Générique ... Malheureusement, bienvenue sur Gabon 24. Dans cette émission, nous nous efforcerons de décortiquer avec notre invité un article inscrit dans le projet de la nouvelle constitution qui n'a pas encore été validée et qui sera soumise à référendum. En effet, dans l'article 32, il est inscrit « L'État garantit à tous les citoyens l'égal accès aux emplois et services publics sans distinction de sexe, d'appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique. L'État garantit également aux personnes vivant avec un handicap l'égal accès aux emplois et services publics. Il a le devoir de veiller au sein de l'administration, au respect des principes d'éthique et de déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité. Le gage de développement harmonieux et durable du pays est-ce une avancée par rapport à la constitution de 1991 ? Qu'est-ce que cela implique dans le quotidien de ces personnes vivant avec un handicap ? On tentera d'y répondre avec mon invité, Marcona Essangui, troisième vice-président du Sénat de la transition. Merci de nous recevoir. Merci Marielle. Il faut aussi préciser que Marcona n'est personne à mobilité réduite. Oui, effectivement, et j'allais le préciser en disant que vous comprendrez, chers téléspectateurs, le choix de notre invité ce soir. Mais avant que d'entrer dans cet article 32, M. Marcona Essangui, je l'ai précisé, vous êtes le troisième vice-président du Sénat. Vous avez participé aux travaux de l'Assemblée constituante. Le rapport sanctionnant ces travaux a été remis au chef de l'État mardi. Que pensez-vous déjà du processus qui a fait couler beaucoup d'encre quand même et de salive ? Je voudrais d'abord remercier le CTRI, tout simplement parce que les militaires sont en train de faire la démonstration qu'ils sont plus démocrates que les civils. Pourquoi je le dis ? Dites-nous. La constitution qui a été soumise à notre appréciation n'a pas été rédigée par un cabinet international payé à coût de milliards. Les militaires sont arrivés, ils ont mis en place un chronogramme qu'ils vont respecter. Après le dialogue national inclusif, l'une des recommandations consistait à regrouper les citoyens gabonais. Ils étaient dix. Pour rédiger la constitution, il faut préciser que nous ne sommes pas dans une phase de modification constitutionnelle. Nous sommes dans une phase de rédaction de la nouvelle constitution. Ça veut dire la réécriture des principes devant régir le nouveau Gabon. C'est-à-dire qu'on est en plein accouchement de la nouvelle république. Et il y a donc eu ce comité constitutionnel. Il y a eu ce comité constitutionnel qui a rédigé la nouvelle constitution. Et le Bosch nous a été envoyé au niveau des deux parlements, des deux chambres du Parlement. Des deux chambres du Parlement, oui. C'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. La constitution s'est réunie pendant dix jours. Et nous avons produit un rapport qui contenait les différentes recommandations que les 166 parlementaires ont bien voulu apporter à ce projet de constitution. 800 amendements. Alors, je voudrais aussi préciser que ce projet comporte 194 articles et la totalité des parlementaires était de 166. Pour ceux qui sont habitués au débat parlementaire, vous avez 192 articles, 194 articles, 166 parlementaires. En termes d'amendements, 800 amendements, c'était insignifiant. Alors que dans l'opinion, on s'est dit que c'était un peu trop. C'est très insignifiant. Dans un débat parlementaire, un seul article peut mobiliser plus de 1000 articles. 1000 amendements. 1000 amendements, autant pour moi. Un seul article. Et si nous avons 194 articles dans un texte et qu'on se retrouve avec 800 amendements, ça veut dire que le texte est bon. Interroger ceux qui sont habitués à des débats parlementaires. Je n'ai donc plus besoin de vous poser la question de votre lecture de ce projet de texte, puisque vous le dites déjà, le texte, il est bon. Le texte, il est bon par rapport aux amendements. Le texte, il est bon parce que ce sont les Gabonais qui se sont assis, qui se sont référés aux recommandations du dialogue national et inclusif pour recoucher ce texte. Et vous allez vous rendre compte que les débats qui sont formulés autour de ce texte concernent deux ou trois articles sur 194 articles. Et surtout les articles liés à la politique, le régime politique, le mandat du président de la République, la séparation des pouvoirs. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui animent ce débat, ce sont les anciens du système déchu qui n'ont dû que sur les aspects purement politiques. Comme si le Gabon ne vivait que de la politique. Et c'est dans cette optique, dans cette vision, et c'est le chemin qu'on voudrait que les jeunes s'orientent, c'est-à-dire qu'on ne peut être citoyen gabonais quand on fait de la politique. Ils ont même avancé des argumentaires, je dirais, à la limite, je n'ai pas envie de qualifier les argumentaires. L'exclusion, discrimination, c'est tellement fort. Article 53. Le fameux article 53. Le fameux article 53. Oui, qui parle de tous les critères pour être le président de la République. Je voudrais préciser que dans un pays comme le Gabon, nous avons des institutions. Il y a combien d'institutions dans notre pays ? Le président de la République, c'est la première institution. C'est une institution, le président de la République. Clé de vous, des institutions. Alors lorsqu'on dit, par exemple, c'est vrai que ce n'est pas l'objet de notre débat, mais puisque vous en parlez, lorsqu'on dit que le président de la République doit être de nationalité gabonaise, de père et de mère, c'est un peu ce qui fâche. Parce que beaucoup disent que, parmi les Gabonais que nous sommes, il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient de pure souche. Ça n'a rien à voir. Quand vous passez un concours, Marielle, vous passez un concours, je prends le concours de l'ENA. Pour accéder en salle, il faut remplir telle condition, il faut avoir tel diplôme, il faut avoir tel âge, etc. Quel que soit le concours, il y a des critères qu'on pose sur la table. Le concours suprême, c'est occuper les postes, surtout le poste de celui qui va gérer l'avenir des citoyens gabonais. Et vous pensez que n'importe quel aventurier peut avoir le courant de prétendre à ce poste ? Comme c'est un seul pays où les conditions de légitimité n'ont pas été édictées dans la loi fondamentale. Je voudrais rappeler que la Constitution, c'est la mère des lois, c'est la colonne vétérale de tout le système judiciaire. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on va faire, il y a toujours des visas, vu la Constitution, quel que soit le texte légitimité qu'on va prendre. Il faut toujours se référer à la Constitution. Et avec tous les éléments que vous relevez, M. Marcona et Sangui, s'il fallait faire une comparaison avec la Constitution de 1991, qui a le privilège, selon certains dans l'opinion, d'être une Constitution issue d'un consensus, puisque c'est au sortir de la Conférence nationale, est-ce qu'on est là, avec ce projet de texte qui doit être encore validé et soumis à référendum ? On constate là des avancées ou on a un recul plutôt démocratique ? Mais la plupart de ceux qui se réfèrent à la Constitution de 1991 n'ont même pas lu. Parce que ça devient une chanson. Ce sont les psychistes qui répètent « oui, on se réfère à la Constitution de 1991 ». Est-ce qu'ils l'ont bien lu ? Dites-nous, dites-nous. Les conditions que nous sommes en train de, je dirais, de discuter ici, que les autres sont en train de dénoncer, la plupart de ces conditions se retrouvent dans la Constitution de 1991. Je vous prends l'exemple du critère d'âge. Que dit la Constitution de 1991 ? Allez-y. Il faut avoir minimum 35 ans, maximum 70 ans. Ceux qui critiquent cet article, ce sont ceux-là qui l'ont rédigé en 1991, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas cet âge-là. Maintenant qu'ils ont atteint l'âge de 70 ans, ils voudraient qu'on rallonge, ils critiquent l'article eux-mêmes à la Conférence nationale, ils ont rédigé, ils ont cautionné la rédaction de cet article. Ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, il faut être de père et de mère gabonais. Et c'est un verrou qui permet de ne plus revivre les cauchemars que nous avons vécus avec l'ancien régime. Beaucoup se retrouvaient au sommet de l'État. Peut-être que nous n'avons pas le bouton rouge pour le nucléaire. Vous pensez que c'est n'importe qui qui doit se retrouver au cœur du pouvoir et un président de la République qui sous-traite son pouvoir avec son directeur de cabinet, par exemple. Un directeur de cabinet qui n'est qu'un fonctionnaire nommé par le président de la République pour organiser son cabinet. Au Gabon, le directeur de cabinet était même plus puissant que le secrétaire général de la présidente de la République. Et donc, c'est pour rectifier le tir ? Non seulement c'est pour rectifier le tir, mais c'est pour donner du poids, le pouvoir, le vrai pouvoir, au président de la République gabonaise avec des critères qui font en sorte qu'ils se sentent bien assis et que les Gabonais reconnaissent que nous avons un président de la République. Moi, je n'ai rien contre ces dispositions. Je peux vous prendre un exemple. Moi, je suis de père gabonais, de maire équato-guénéenne. Je suis exclu. D'emblée. D'emblée, parce que j'estime que nous sommes… D'entendre au fauteuil présidentiel. Oui, parce que j'estime qu'il y a un concours. Les critères qui sont édictés, je ne suis pas… Vous ne répondez pas favorablement. Je ne répond pas favorablement. Mon épouse est Mpongwe. Le père de mon épouse est angolais. Mes enfants sont exclus. Est-ce qu'au Gabon, tout le monde devrait être président de la République ? C'est la question qu'il faut se poser. Marc, connaissons. Si vous permettez, l'article 53, il est très intéressant, mais nous n'allons pas cristalliser notre entretien autour de cet article, puisque je l'annonçais à l'entame. C'est plutôt l'article 32 qui nous intéresse. Et vous avez bien fait de préciser que vous êtes également une personne à mobilité réduite. Et c'est d'ailleurs pourquoi le choix porté sur votre personne. Quelle est votre lecture de cet article 32 ? Est-ce qu'il faut considérer comme une avancée le fait de cette intégration au sein de la loi fondamentale de la condition des personnes vivant avec un handicap ? Alors, il y en a qui sont en train de proposer le rejet de ce texte. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent pas leurs intérêts à l'intérieur, leur intérêt politique. Je vous ai dicté quelques éléments, quelques avancées de ce texte. Oui. On retrouve l'intégration du statut de la société civile. On retrouve... Là, c'est le texte en général. L'intégration du statut de l'opposant. On retrouve dans ce texte la prise en compte, je dis bien la prise en compte, des personnes vulnérables, des peuples indigènes, des personnes à mobilité réduite, des personnes vivant avec un handicap. Contrairement à ce qu'on voudrait faire croire. Je vais vous lire, et vous l'avez bien fait de lire cet article-là, qui consacre une protection des personnes handicapées. Handicapées. Encore qu'on ne dit pas personnes handicapées. Personnes vivant avec un handicap. Et certains, je rigolais quand j'entendais certaines personnalités, je n'ai pas envie de citer leur nom, c'est leur accordé de trop d'importance, qui parlaient d'exclusion des personnes. J'ai même été indexé, cité, dans leur folie de manipulation de l'opinion. On a vu également, effectivement, ce débat sur la toile, notamment. En disant tout simplement que les personnes handicapées sont exclues. Parce qu'il est dit, il faut être en bonne condition physique, mentale. Je voudrais rappeler à cela que la condition physique, j'ai dit bien la condition physique dont il est question ici, n'a rien à voir avec la motricité. C'est bien parce qu'il y a la loi et il y a l'esprit de la lettre, finalement. Mais la loi est très claire. La loi est très claire. Depuis la conférence nationale, à chaque élection présidentielle, il y a un comité médical qui est mis en place et tout le monde passe, tous les candidats passent à ce comité. Pourquoi tout le monde passe à ce comité ? Parce que vous pouvez être debout, avoir les deux pieds, souffrir d'une pathologie qui vous empêche d'exercer certaines fonctions. Et pourtant, vous êtes debout, vous avez deux pieds. La condition physique, la bonne condition physique n'a rien à voir avec la mobilité, avec la motricité. Je suis personne à mobilité réduite, je suis handicapé moteur, ça ne m'empêche pas d'exercer certains métiers que ceux qui ont deux pieds, deux mains, souffrant des maladies, des pathologies très lourdes, ne peuvent pas exercer. C'est ça le sens de l'article. Alors c'est intéressant. Mais qu'un médecin qui connaît la définition de ce qu'est un état physique normal puisse utiliser cet argumentaire pour manipuler l'opinion, je dis qu'il y a un problème au Gabon. Bon, que d'autres politiciens qui sont spécialistes de la manipulation puissent le faire, oui, bon, je rigole. Mais venant des médecins, j'ai dit, nous avons un problème au Gabon. Je me sens très à l'aise dans tout ce qui est écrit, parce que cet article ne me concerne pas moi. Je n'ai aucun problème avec ma santé physique. Je suis handicapé moteur et par conséquent, je suis handicapé moteur et j'exerce des activités que n'importe quelle personne debout peut exercer. Sauf que vous allez faire le tour du Gabon, vous allez rencontrer des personnes qui n'ont aucun problème avec leurs jambes, qui n'ont aucun problème avec leurs mains, mais qui ne peuvent même pas exercer les activités que moi je mène. C'est ça la différence. Et qu'un médecin ne puisse pas faire cette différence, sachant très bien qu'il y a l'OMS, qu'il y a une définition claire de la mobilité et de l'état physique, je dis très sincèrement, la jeunesse gabonaise a en face de lui, en face d'elle, des bourreaux, des bourreaux intellectuels. C'est très intéressant ce que vous dites, M. Marcona. Lorsque l'État, dans ce projet, doit garantir l'accès des personnes vivant avec un handicap aux emplois, on aimerait ouvrir la problématique, parce que qui dit emploi part d'abord de l'éducation. Est-ce que ça voudrait dire qu'on donnerait également égal accès à ces enfants vivant avec un handicap, égal accès que les personnes qui n'ont pas de handicap ? Est-ce que ça voudrait dire que les infrastructures devront être adaptées, finalement, à la condition des personnes vivant avec un handicap ? Est-ce qu'autant de questions, quand même, parce qu'aujourd'hui, récemment encore, dans la session du baccalauréat qui vient de s'achever, on a vu des jeunes élèves vivant avec un handicap qui, malheureusement, n'ont pas forcément bénéficié d'une aide particulière, d'une attention particulière de l'État. Est-ce que ce genre de choses devraient changer ou devront changer dans le futur avec ce nouveau texte ? La Constitution pose les principes, les grands principes. Ce n'est pas dans la Constitution qu'on va détailler ce que vous êtes en train de dire. Après, il y a des lois. Avant cette Constitution, vous avez la loi de 1995, portant protection des personnes handicapées au Gabon. Organisation et protection sociale des personnes handicapées au Gabon. Une loi de 1996. Jusqu'à présent, il n'y a pas de texte d'application de ce texte. Mais à l'intérieur, vous avez des articles qui, effectivement, définissent les conditions d'accès aux édifices publics. Qui dit édifice public dit école, hôtel, restaurant, les édifices comme les ministères, etc., etc., les universités. Le texte prévoit également ses aménagements. Le texte prévoit, ce texte prévoit un côté d'embauche. Côté d'embauche aux personnes vivant avec un handicap. Est-ce que finalement d'intégrer ces personnes vivant avec un handicap dans la Constitution viendrait régler le problème qui n'a pas été réglé malgré l'existence de ce texte ? Effectivement, quand on intègre ce texte dans la Constitution, ça veut tout simplement dire qu'il y a une attention particulière sur les personnes handicapées. Et quand la Constitution prend le soin de créer un article concernant ces personnes, ça veut tout simplement dire que le CTRI a pensé qu'il fallait intégrer tout le monde. C'est la logique de l'intégration, pas d'exclusion, contrairement à ce qu'on peut raconter à gauche à droite. Je voudrais aussi, je pourrais aussi vous citer pas mal d'exemples dans notre Constitution avec beaucoup d'articles qui permettent aux Gabonais d'être protégés par la loi. Allez-y, dites-nous. Je prends le cas du foncier. Le foncier qui a des frais, la chronique, est dans cette Constitution. Aujourd'hui, exclusivement réservé aux Gabonais. Aux nationaux. Beaucoup parlent d'exclusion, mais pourquoi on devrait parler d'exclusion alors que le texte réglementaire peut rentrer dans les détails pour définir ce qu'on entend par la propriété foncière ? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont nés au Gabon de père et de mère d'origine étrangère et qui ont envie d'investir au Gabon. Ces personnes se sentent un peu lésées. Est-ce que finalement, nous sommes encore dans le Gabon de Léomba qui était une terre d'accueil ? Madame, c'est une mauvaise interprétation de la loi. Le Gabon a toujours été une terre d'accueil à tous les niveaux. Quel est ce Gabonais qui ne soit pas de père et de mère, qui a été refusé dans une administration parce que son père et sa mère ne sont pas Gabonais ? On protège un seul poste, le poste de président de la République. Pour le foncier, puisqu'on y était... Alors, pour le foncier, vous savez, les Gabonais, les Gabonais, mais vous avez les Gabonais d'adoption, vous avez les Gabonais d'origine. On n'a jamais dit qu'il faut être Gabonais de père et de mère pour le foncier. On a dit que les Gabonais, si vous n'êtes pas Gabonais, si vous n'avez pas la fête d'identité nationale du Gabon, vous êtes exclu. Ça vient, M. Marc-Honard. Si vous êtes, par exemple, le Gabonais d'adoption, vous êtes Gabonais. Mais vous avez droit à tous les avantages que tout autre Gabonais. Il ne faut pas avoir une très mauvaise interprétation de ce qui est dit pour pouvoir manipuler l'opinion. Ce n'est pas l'esprit de la Constitution. L'esprit de la Constitution, c'est l'intégration et la protection du citoyen gabonais. Ce qui est intéressant avec cette Constitution, c'est qu'effectivement, avec ce projet de Constitution, il prend en compte plusieurs aspects de la société. Mais la question qui demeure aussi dans l'opinion, c'est qu'on a vu cette Constitution de 1991 être manipulée au gré des intérêts. Qu'est-ce qui garantit que ce projet de texte ne sera pas également manipulé une fois adopté ? Je ne vais pas ici dévoiler les grandes dispositions de cette Constitution parce que seul le Président de la République qui a l'exclusivité de ce qui a été retenu va le révéler. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose. Pour faire la démonstration que le CTRI est plus démocrate que le civil. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'une Constitution gabonaise est soumise à l'appréciation du peuple gabonais. De bout en bout, ce sont les Gabonais qui ont rédigé, ce sont les Gabonais qui l'ont consulté au niveau de la Constituante, ce sont les Gabonais qui vont dire le dernier mot, qui vont valider ou pas. Alors, ceux qui sont en train de critiquer cette loi, combien de fois une Constitution gabonaise a été soumise à un référendum ? Je leur pose la question. En tout cas, la question, elle est entière. Monsieur Marc, on a peut-être pour terminer notre échange, pour revenir un peu au sujet qui nous intéressait, c'est-à-dire cet article qui intègre les personnes vivant avec un handicap. On est rentré dans une séquence hautement politique avec cette campagne sur le référendum. Qu'est-ce qu'il faudra faire passer comme message pour que ces personnes, que ce soit des personnes vivant avec un handicap moteur, un handicap mental, un handicap même sensoriel, puissent se sentir concernées par cette séquence que l'on vit actuellement ? Il faut savoir lire et écrire. Il faut savoir comprendre. Il ne faut pas être manipulé par les hommes politiques d'un système déchu qui n'a pas fait ses preuves et qui voudraient utiliser certains éléments qui sont en manque, je dis bien, en manque de visibilité, qui voudraient peut-être remonter pour les manipuler. Il ne faut pas accepter d'être manipulé. Les personnes handicapées sont prises en compte dans cette constitution et bien prises en compte plus qu'avant. Et la fameuse disposition de l'article 53 ne les exclut pas. La linéa de l'article 53 dit clairement que pour être président de la République, il faut jouir de ses capacités physiques et mentales. Ça n'a rien à voir avec la motricité. Une personne debout avec deux pieds et deux mains peut être en incapacité physique parce qu'elle souffre d'une pathologie extrêmement lourde. Mais moi qui suis handicapé moteur, je ne suis pas concerné par cet article. Donc, ceux qui vivent avec un handicap ne se sentent pas exclus, ne soient pas manipulés par ceux-là qui sont en mal de visibilité. – C'était votre mot de fin, Marc Konaï-Sanghi, troisième vice-président du Sénat de la Transition. Merci encore d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. – C'est moi qui vous remercie. – J'aurai du plaisir à vous retrouver très prochainement, chers téléspectateurs, avec d'autres invités pour continuer de décortiquer ce projet de texte qui n'a pas encore été validé et qui sera soumis à référendum. À très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada